T'as pas à supporter Hailey Bieber pour trouver que ça va peut-être un peu trop loin. Salut tout le monde et re-bienvenue dans notre soirée de pyjama hebdomadaire. Aujourd'hui, j'ai troqué mon verre de vin pour mon café parce que c'est le morning coffee. Santé! Grande nouvelle! Prochaine vidéo, je vous accueillerai dans mon nouveau setup. On va parler de vos stars favorites dans un micro-pitou! Mais bon, là, revenons à nos moutons. Je vais vous faire un résumé de la situation en bref. Hailey, Justin et Kendall ont posté sur les réseaux avec l'attitude par excellence du groupe de filles intimidatrices qu'on a connue au collège. Selena se sent visée par rapport à ce post et le manifeste sur les réseaux. Les sœurs Jenner avec qui Selena n'est plus amie depuis 2014. D'ailleurs, l'année 2014 a été assez messy. Si jamais ça vous tente d'avoir une vidéo dédiée à cette année-là, écris-moi-la en commentaire. On revient à nos moutons. Les sœurs Jenner sont toutes les deux liées à cette histoire. Kylie a posté des trucs qui coïncidaient beaucoup avec la story que Selena venait juste de poster. Selena défend Taylor Swift sur les réseaux sociaux et expose Hailey Bieber. Madison Beer se fait aussi call-out! Car elle et Hailey Bieber seraient allées au même restaurant en 2020 où Selena Gomez avait fait sa soirée de lancement pour son album rap. Le styliste de Hailey Bieber s'est prononcé sur Instagram en écrivant « Je déteste Selena Gomez ». Les ex-besties Hailey en profitent pour la chaîne en exposant clairement qu'elles sont pour le clan Ad-Best. « Show me » « J'étais tout sur la tête. » Mais oui, tant qu'affaires, allons-y, lavons tous notre linge sale en famille. Et on se rappelle la querelle qui avait commencé. Pourquoi déjà? Pour une histoire de sourcils. Et un peu à cause de ce boy. Mais bon, peu importe le clan que vous avez, que vous soyez clan Selena, clan Hailey Bieber, clan Fourchette, là, faut dire que ça va beaucoup trop loin. C'est vraiment blague à part, là, on va redevenir un peu sérieux. C'est complètement dégueulasse ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et même si j'étais pas aux premières prémisses de ce conflit, même si je n'étais pas clan Hailey Bieber, j'ai pas besoin d'être clan Hailey Bieber pour considérer que qu'est-ce qui se fait en ligne présentement, c'est plus juste une querelle de sourcils. C'est rendu vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça? Pour vous mettre en contexte, je vous explique. Justin Bieber a fait une apparition surprise lors de la perfou de Don Tolliver au festival Rolling Loud. La foule est en délire et pour les mauvaises raisons, à son apparition sur scène, on se met à crier F. Hailey Bieber. J'ai rien compris. Et surtout le fait que ce sont des garçons qui crient F. Hailey Bieber. Sous le tweet, beaucoup de réponses. Et là, je vais vous les lire parce qu'il y a eu des réponses qui m'ont soit fait rire, soit j'étais comme, ouais, vraiment. Toute cette situation fait tellement école primaire et le fait que des adultes s'impliquent autant dans cette histoire est encore plus triste. Tellement. J'aimerais que les Blancs aient autant d'énergie pour les hommes politiques. Je me demande ce que ressentirait une personne normale, en d'autres mots, non célèbre, si une salle remplie de centaines de personnes, voire des milliers de personnes, se mettait à crier F. Insérez le nom de votre conjoint ici. Ça doit être vraiment traumatisant, honnêtement. Quelle horreur. Je comprends ce qu'elle a fait, c'est mal. Mais écoutez, nous sommes tous des humains. Et c'est encore plus dégoûtant. La santé mentale est si importante, et Selena l'a dit aussi. Mais je vois que ce sont les fans de Justin qui font tout ça. Ne soyez pas des brutes. C'est tellement vrai. Moi, je suis une personne qui considère que dans la vie, on peut faire des erreurs. Puis que c'est correct. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Il n'y a personne qui mérite ça pour une histoire de sourcil. Bon, je sais, c'est plus qu'une histoire de sourcil. Mais reste que personne n'a tué quelqu'un. Je veux dire, on a le droit de ne pas aimer quelqu'un. Mais il y a des solutions bien plus pacifiques à ça. Tu peux unfollow une personnalité que tu n'aimes pas. Tu peux toujours écrire un commentaire de manière constructif. Mais de là à écrire, vote T-U-E-R. Critiquez ton apparence. Là, on est vraiment rendu dans une méga vague de hate. Qui pour moi, là, en ce moment, c'est non justifié. C'est un vrai fiasco. C'est dégueulasse. Il y a eu une réponse aussi que j'ai trouvée très intéressante. La voici. Quand Justin a abusé mentalement et émotionnellement Selena, il l'a trompée en série. Et maintenant, il est marié à Ellie, qui, elle aussi, est traitée comme un déchet et n'a aucune répercussion, Justin, du public. Car ils sont trop occupés à polariser deux femmes qu'il a ouvertement et publiquement embarrassées et humiliées devant le monde entier plusieurs fois. On choisit de target les girls parce que c'est bien plus vendeur de parler de deux filles qui se détestent pour un gars que l'inverse. Et qu'est-ce qui est le plus fou dans cette histoire? C'est que les marques en sont même rendues à prendre position dans leur marketing. Vous avez sûrement vu sur les réseaux des Starbucks qui ont leur petit genre à tips. Duolingo a fait une campagne publicitaire pour Selena Gomez. Il y a Facetune aussi. Buzzfeed, Whataburger, Sunny D. Les employés du Victoria's Secret se manifestent aussi. Ça va vraiment loin pour une histoire aussi banale que ça. Je me dis, si les gens mettaient plus d'efforts dans des causes qui en valent vraiment la peine, je pense que le monde pourrait vraiment évoluer. On est même rendu à écrire des calls du genre Free Justin, comme s'il était sous tutelle. Hello! J'ai étudié la vie de Britney. On est loin de la tutelle Justin Bieber. On lui a beaucoup reproché à Justin de ne pas s'être impliqué dans cette saga, de ne pas avoir démontré son appui à sa femme. Je réitère ceci parce que ça fait deux photos qu'il poste en manifestant l'amour qu'il a pour sa femme. Et tant mieux parce que là, ça faisait vraiment pépé. J'ai envie un peu de vous parler des répercussions de cette saga parce que y'en a eu! Hailey, dans ce drama, a posté en story sur sa compagnie la chanson de Rema, Calm Down. Et là, elle a fait ça sans mettre la version de Selena qui, en ce moment, explose en popularité. C'est comme pas mal cette version-là qui est partout en ce moment. Les gens ont vu ça comme une vraie pique. Et là, ça a donné le goût au Selenator de « Tu sais quoi? On va streamer le plus possible cette chanson. On va essayer de la rendre la plus top possible. » Donc, Calm Down, fille de Selena Gomez, atteint le top 10 pour la première fois. Et Rema obtient son premier succès dans le top 10 du classement. Et Gomez est à son douzième. C'est la première fois que Selena Gomez se retrouve dans le top 10 des Radio Pop depuis 2019, année où elle a sorti son tube numéro 1 du Billboard Hot... 100. Lose you to love me. « You promised the world and I fell for it. » Les données Google Trends nous montrent que les recherches sur Rare Beauty, la marque de Selena, ont augmenté de 575 %. De plus, Rare Beauty a gagné plus de 645 000 nouveaux abonnés sur Instagram et 500 000 nouveaux followers sur Twitter, sur TikTok. Au contraire, l'entreprise de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, a baissé au niveau des followers et des recherches. Il y a même une trend où les gens jettent leurs produits Kylie Cosmetics. Selena Gomez a également éclipsé Kylie Jenner en tant que la femme la plus suivie sur Instagram. Et elle a gagné plus de 10 millions de followers dans la querelle, tandis que Kylie et Hailey en ont perdu un million, respectivement, chacune. Il faut dire que pour Rode aussi, ça n'a pas aidé. Rode qui a beaucoup de critiques présentement concernant les produits et ce, bien avant la querelle. Il faut dire aussi que Hailey Bieber aurait enregistré un nouveau nom de compagnie, Mood Board. Donc, parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en! Je finis la vidéo en vous disant que Miley Cyrus a envoyé un coeur à Selena Gomez sur sa dernière photo. Donc, c'est assez hot! Ensuite, Selena Gomez a été suivie par Zayn Malley et sa maman. Est-ce qu'on attend une collaboration? Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? On va suivre ça au courant des prochains jours. C'était Jordi. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Croyez-vous? J'espère que vous croyez que ça va trop loin passer, sinon... Pensez-vous que l'animosité entre les deux filles, Hailey et Selena, ça va pas s'arrêter dans les prochaines semaines, disons-le? Ainsi, croyez-vous que Justin est un petit peu dans l'erreur dans tout ça? Je veux savoir ce que vous en pensez. Let's go! C'était Jordi. Jordi, baby. I love you. On se voit la prochaine fois dans mon nouveau décor. Peace!